السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موانا مرحبا بكم لاشم ديركم لسانس فاصل soyez la bienvenue dans une nouvelle question à savoir le win keurts quelle théorie s'agit-il il s'agit simplement la théorie de la dynamique de groupe la dynamique donc un à quatre clément la dynamique des groupes selon un pardon à titre de rappel la théorie d'iel le win et fait partie de l'école des relations humaines je crois qu'il n'est pas lui selon keurts lewin il est possible il est plus aisé de faire évoluer un groupe qu'une personne isolé collina belé et les plus conseillent par psans d'une manière isolé saiba donc le groupe d'émergne le groupe mais également il teste trois modes de commandement nous proposons trois modes de commandement s'il vous plaît c'est très important il y a trois modes de commandement ce sont les modes de commandement ou les modes de commandement selon l'ouïne ramaché humain selon l'écart je vous l'attirerai par la suite donc il teste trois modes de commandement le leader autoritaire, le leader démocratique, le leadership du lycée fer ou d'arouré, ces trois radicons qui aident à l'ouïne c'est très difficile d'appliquer trois d'une manière c'est-à-dire simultanément donc premièrement le leader autoritaire ce qu'on appelle le leadership autoritaire donc le leadership à titre de rappel le leadership il s'agit plus que le manager parce qu'on appelle le leader, c'est un manager, le leader qui est influencé indirectement qui est influencé indirectement, donc il n'est pas le franchement de l'ouïne mais il n'est pas le leader autoritaire le soltaïde, il donne les ordres et il est éloigné de ses subordonnés c'est-à-dire qui est éloigné de ses subordonnés qui est éloigné de ses subordonnés c'est-à-dire qui est éloigné de ses subordonnés bien sûr c'est le type de leadership ce qu'on appelle leader autoritaire il est applicable à la situation par exemple situation d'urgence c'est-à-dire qu'on a une crise mais également il est applicable avec les personnes qui connaissent le choix c'est-à-dire qu'on appelle ça le deuxième type c'est le leader démocratique c'est le mode de commandement des leaders démocratiques comme ça nous l'indique il s'agit de diriger le groupe en acceptant les remarques la discussion t'as donc la direction et là nous sommes gerecs mais d'une manière et parfois elles sont acceptés on a juste le leader démocratique App לא fantящiste les remarques le groupe 2 première la discussion le troisième type de leadership est celui du leadership du lycée fr Il implique que les directives, les informations sont sollicitées par le groupe. Le manager ne s'implique pas. C'est une autodirection. C'est une autodirection qui gérera son bras. Le manager ne s'implique pas. Mais il n'existe plus le manager ou celui qui assume la responsabilité. Donc, tout type de leader est applicable à une situation, mais il est parfois non adapté à d'autres situations. C'est ce que je disais. Le manager recommande la deuxième forme de gestion de groupe. Et c'est le leader démocratique. C'est-à-dire qu'on gère le groupe et qu'on accepte les remarques, les remarques, les remarques, les remarques et les remarques. Les remarques. Bien sûr, Cartlouin c'est un doctor en philosophie. C'est un doctor en philosophie ou psychologue. Donc, c'est ce qui concerne la théorie et la dynamique du groupe. C'est un doctor en philosophie. Et à bientôt. Bon courage. C'est un doctor en philosophie. Sous-titrage ST' 501